L'actualité ce jeudi est marquée par l'audience que le président de la République Idriss Sedebidno a accordée au directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, Dr. Sidi Houlta. La question de la mobilisation des bailleurs de fonds pour la table ronde de Paris en septembre prochain a été abordée au cours de cette audience pour le directeur général de la Badea. Les perspectives sont très encourageantes. Dr. Sidi Houlta dans des propos recueillis par Ibrahim Adam-Mamad. Oui, l'objet de notre visite, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République dans le cadre des dernières préparatifs de la conférence de Paris. Comme vous le savez, la République Idriss Sedebid organise les 6, 7 et 8 septembre à Paris une conférence de donateurs. Et donc, nous étions ici en Diamena pour finaliser avec le ministère du plan et de la planification du développement, les derniers préparatifs de cette table ronde. En tant que partenaire stratégique du gouvernement tchadien, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'investit pour la mobilisation générale des ressources pour cette grande conférence. Et en particulier, au nom des bailleurs de fonds arabes. Et donc, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le Président de la République, auquel on a rendu compte de l'état d'avancement des préparatifs de la table ronde. Et nous avons aussi recueilli ces orientations pour les actions à mener d'ici la tienne de la table ronde. Quelles sont ces actions à mener ? C'est le suivi, donc, de la mobilisation des bailleurs de fonds pour que la participation à la table ronde, les résultats de la table ronde soient au niveau des attentes de son Excellence le Président de la République. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition à l'approche de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources pour le financement du PND, une certaine classe politique dite de l'opposition par médias interposés, au mépris de l'intérêt national, s'agit à coup de chantage et de manœuvres bassement égoïstes, en exigeant un dialogue inclusif. Très étonné par cette attitude, le groupe parlementaire IMPECE rappelle s'il est encore besoin que le CNDP, un cadre de dialogue tripartite majorité opposition société civile, existe et illustre la volonté manifeste du Président de la République à perpétuer la paix par le dialogue inclusif. En outre, notre pays qui nourrit des grandes ambitions à travers le PND a plus que besoin de l'union de toutes ses filles et fils pour élever les innombrables défis qui conditionnent notre émergence. Aussi, les petits calculs politiciens et intrigues pueriles et les supputations partisans n'ont-ils aucune place quand il s'agit de défendre l'intérêt de la nation tout entière, tout en réitérant son indéfectible soutien au Président de la République et au gouvernement. Le groupe parlementaire IMPECE en appelle donc à la retenue et à l'esprit patriotique de tous pour que ce grand rendez-vous minutieusement préparé tienne à toutes ses promesses et permette au gouvernement de réaliser le chantier de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Nous en arrivons au deuxième titre de ce journal, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Tchad sur le thème des consultations nationales dont les travaux se déroulent ici même en Djamena. Prennent part aux assises les représentants des différentes couches socioprofessionnelles, les autorités administratives et les partenaires au développement. Adeph Ahmad Berrahman Des éminents experts et des partenaires du système des Nations Unies, en l'occurrence le PNUD, ont entretenu les forces vives sur la thématique des consultations nationales, à savoir la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Tchad. Il s'agit pour eux d'échanger sur la question en vue de la formulation d'un programme national multiannuel, un programme qui sera arrimé au PND, Programme National du Développement 2017-2021 et à la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Sur l'indice du terrorisme en 2016, le Tchad était classé 26e sur 163 pays par rapport à sa vulnérabilité au phénomène du terrorisme. Je crois qu'être classé 26e, ça montre quand même une certaine vulnérabilité du pays. Nous sommes très au courant qu'au niveau militaire, il y a eu des interventions des autorités du Tchad, du Nigeria, du Niger, avec l'appui de la force multinationale mixte qui a quand même connu du succès. Mais on reconnaît aujourd'hui que l'approche uniquement militaire ne suffit pas et qu'il faut s'intéresser maintenant au phénomène du développement et à l'aspect civil. C'est pour ça qu'on est là justement aujourd'hui. Ces consultations nationales révèlent toute leur importance, comme l'a si bien justifié le ministre de l'économie et de la planification du développement. Le programme qui donnera de ces consultations contribuera sans doute à la mise en œuvre du plan national du développement pour la période 2017-2021, mais également à la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Je pense pouvoir affirmer sans me tromper que ce programme permettra à l'État tchadien non seulement d'endiguer ce phénomène, mais aussi d'assurer pleinement son rôle de leader continental dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Organisé par le programme des Nations Unies pour le développement, ces consultations s'inscrivent dans le cadre des actions du projet d'appui contre la radicalisation des populations tchadiennes. En politique, le président de l'Union démocratique tchadienne a animé une conférence de presse ce 24 août face au journaliste Abdraman Koulamalla, qui a abordé plusieurs questions, notamment la situation politique, les réformes institutionnelles et le prochain forum qui regroupera toutes les couches sociopolitiques du pays. Luc Azinad Ndjaï. Cette conférence de presse animée par Abdraman Koulamalla, président du parti Union démocratique tchadienne UDT, est axée sur la situation politique du pays, la tenue prochaine d'un forum national avec toutes les couches sociales et la question de réformes institutionnelles. Dans son intervention, Abdraman Koulamalla a mis l'accent sur l'impact de l'initiative salutaire du dialogue permanent avec les leaders politiques de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile. Il est normal en une telle circonstance de faire le point sur la situation politique nationale et ses enjeux et d'en tirer les leçons pour l'avenir de notre pays et celui de sa jeunesse et ainsi faire le bilan de ce qui a été accompli avant de penser aux perspectives et de former des voeux pour les années qui viennent. L'UDT, par ma voix, déplore que certains opposants veulent en faire un dialogue dit inclusif, en d'autres termes, faire participer à ce rendez-vous démocratique les nébuleuses groupes armés que l'on a du mal d'ailleurs à identifier et je sais de quoi je parle. Le président de l'UDT affirme que le respect des textes constitutionnels et le contenu du programme politique du chef de l'État est une condition sine qua non pour la recherche de la paix au sein de la nation. Selon lui, l'idée d'une réforme des institutions se nourrit dans la continuité et la durée d'une multitude de changements, d'amélioration du processus démocratique. Pour Abdraman Koulamala, son parti encourage ce dialogue car le Tchad a besoin d'un nouveau souffle. Nous saluons cette initiative car la démocratie a besoin d'un dialogue permanent et nous pensons qu'il serait bénéfique que ce dialogue devienne même structurel. Dans les discussions générales avec les journalistes sur les questions politiques, le président de l'UDT indique que le processus démocratique doit passer nécessairement par le renouvellement des institutions afin de les adapter à l'évolution politique nationale et à la réalité économique et sociale du Tchad. Politique, toujours la convention nationale populaire Konapo a 9 ans d'existence. Le 9e anniversaire a été célébré à Massaghet, chef-lieu du département de Aras al-Bihar dans le Hadjar-la-Missa avec face en présence des militants du parti. Falambi Soulgan. Les militants et militantes du Konapo ont choisi la ville de Massaghet pour mettre en terre des plans en prélude à la semaine nationale de l'arbre et commémorer le 9e anniversaire de leur mouvement politique. Pour le président national du parti politique Konapo, Mamadnour Moustapchir, la lutte contre l'avancée du désert n'est pas l'affaire du gouvernement seulement. Mamadnour Moustapchir appelle tous les Tchadiens à mettre en terre au moins sans plan et l'entretenir. Nous, au niveau du Konapo, nous sommes non seulement un parti social-démocrate, mais nous sommes aussi un parti vert. Nous pratiquons toujours la politique du gouvernement qui va dans le sens de la protection de l'environnement. Les militantes et militantes du Konapo ont mis en terre plusieurs plans au cours de cette cérémonie. Rappelons que le parti politique, la Convention nationale populaire, a été créée le 13 août 2008. ...